Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Comme promis, je vais vous parler de ce bouquin, Ray Dalio, le changement d'ordre mondial, pourquoi les nations réussissent et d'autres échouent. C'est un bouquin qui est excellent, il y a plein de graphes, etc. C'est vraiment un excellent bouquin, je vous le recommande. Alors bien évidemment, Ray Dalio, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et j'ai envie de dire une chose, certaines personnes ont dit que, et je suis totalement d'accord avec elles, que finalement Ray Dalio néglige une dimension essentielle. C'est que les Etats-Unis sont une terre d'immigration, c'est que les Etats-Unis ont et attirent les meilleurs cerveaux de la planète. Il n'y a qu'à voir les big boss de la Silicon Valley, Elon Musk, sud-africain, d'accord ? On a Larry Page, Brun également, ils sont d'origine, ils sont des immigrés. On a Jeff Bezos qui a, je pense, il doit avoir également des origines. Alors, particulier, mais j'avais lu sa biographie il y a longtemps. Mais si ma mémoire est bonne, son beau-père est cubain. Alors, qui d'autre ? On a, bref, on a vraiment, et c'est l'une des forces des Etats-Unis, les Etats-Unis sont vraiment une terre d'immigration. Ils attirent les meilleurs cerveaux de la planète. Leurs universités sont des aimants à cerveau. Harvard, Princeton, Wharton, etc. Et ce n'est pas pour rien que le plus grand nombre de prix Nobel chaque année, c'est aux Etats-Unis que ça se passe, d'accord ? Esther Duflo, qui est, je pense, normalienne, agrégée d'économie, qui a dû faire un doctorat en France. Non, mais je pense qu'elle a dû faire sa thèse au MIT. Aujourd'hui, elle enseigne au MIT. Elle a obtenu son prix Nobel d'économie au MIT. On a Tirol, qui a également enseigné, qui a un prix Nobel d'économie français, qui a enseigné au MIT, si ma mémoire est bonne, et qui a également fait des recherches là-bas. On a Debreu. Bref, on voit bien que même beaucoup d'Européens vont obtenir leur prix Nobel en allant aux Etats-Unis. Donc, les Etats-Unis sont très, très, très forts. Ils attirent les meilleurs cerveaux. C'est la terre d'innovation. C'est la terre du business. C'est la terre de la finance. Donc, clairement, il faut ne pas oublier que les Etats-Unis ont énormément d'atouts. Et que, oui, Ray Dalio en parle, et il explique que la Chine va probablement surclasser les Etats-Unis et qu'ils sont en cours et en voie de le faire, mais les Etats-Unis disposent d'énormément d'atouts. Ça reste la terre des opportunités. Maintenant, on va commencer par ce graphe qui est très important. Ici, vous voyez qu'on avait des puissances. On avait, par exemple, tout d'abord, on avait les Pays-Bas. Ensuite, on est passé à la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, ce sont les Etats-Unis. Et demain, Ray Dalio parle de la Chine. Donc, les Pays-Bas, pays commerçants. D'ailleurs, les néerlandais sont très, très forts. Ils parlent plusieurs langues. Leur langue, elle est imbitable. Mais eux, ils peuvent parler anglais, français, néerlandais, allemand. Ils sont excellents, les néerlandais. Et ils ont toujours eu la bosse du business. D'accord ? Et donc, effectivement, c'était l'empire le plus puissant au monde à un certain moment. Et les néerlandais ont commencé à externaliser la production de navires en Grande-Bretagne. Et pourquoi ? Parce que les Britanniques coûtaient beaucoup moins cher. Et donc, les néerlandais se sont dit, on fait du business, on externalise. Et donc, les Britanniques ont commencé à apprendre. Ils se sont développés. Ils ont commencé à devenir plus productifs. Et ça leur a permis, ensuite, de surclasser, de dépasser les Pays-Bas et de devenir la première puissance économique au monde. avec un empire qui s'étend dans le monde entier et un empire qui ne dort jamais. Donc, l'empire britannique. Et voilà, qui est resté extrêmement puissant jusqu'à l'émergence des États-Unis. Et qu'on prend les États-Unis, idem. Les États-Unis, au départ, n'ont pas commencé extrêmement riches. Non, non. Les États-Unis ont attiré les gens les plus pauvres, déclassés, défavorisés. Les gens qui n'avaient pas d'avenir en Europe. Les plus pauvres irlandais, italiens, britanniques, etc. allaient aux États-Unis. Les personnes également qui ne pouvaient pas pratiquer leur religion allaient aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'était une terre d'opportunité. Pour les gens qui, dans leur pays, étaient des personnes qui n'avaient aucun avenir. Et ça explique également une partie du succès des États-Unis. Pas que ça, mais ça explique une partie du succès des États-Unis. Et donc, les États-Unis ont attiré ces gens-là. Il y avait vraiment cet état d'esprit business, commerce, le protestantisme qui a beaucoup, beaucoup influencé le développement des États-Unis. Et donc, ça a donné lieu à un capitalisme, au libéralisme tel qu'on le connaît aujourd'hui et à pas mal d'autres choses. Et donc, ce système a bien marché, marche toujours bien, mais il commence à être en panne. Et c'est là où intervient notre ami Ray Dalio. Et Ray Dalio, il nous présente un petit peu pourquoi aujourd'hui, on est arrivé à la fin d'un cycle. Et vous voyez, ce petit graphe permet de bien illustrer son idée. Et je trouve qu'il est juste excellent. Alors, pour lui, quand on démarre, quand il y a un nouvel ordre, il y a tout d'abord un leadership puissant. C'est-à-dire un chef d'État extrêmement bienveillant, qui a une vision long terme et qui va tout faire pour que son pays se développe. Ensuite, il y a l'inventivité. C'est-à-dire, les gens, ils sont là en mode, comment on va faire pour réussir ? Prenons le cas du Japon, qui était complètement détruit après la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire qu'il y avait ce leadership fort et bien évidemment cet état d'esprit d'inventivité. Comment on va faire pour se développer ? Et tout le monde se foutait de la gueule des Japonais. Et aujourd'hui, on a Honda, Toyota, Sony, etc. L'éducation, très important. C'est-à-dire que finalement, ce qui explique la richesse d'un pays, c'est l'éducation. Comment le système de formation, la recherche, l'importance qu'on accorde aux études, etc. Une culture forte, d'accord ? Les gens sont fiers d'être britanniques, d'être français, d'être américains, etc. D'être japonais, d'être chinois, d'accord ? Donc, c'est une culture forte. On est fier, on a... Donc, ça, c'est très important. Une bonne allocation des ressources. C'est-à-dire que ce ne sont pas que les plus riches. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que pour Dalio, il a montré, il y avait une partie qui était extrêmement intéressante. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Alors ici, vous voyez, il y a les top 1% de la population britannique. Et on voit qu'à un certain moment, les top 1% possèdent quasiment 75% des richesses. Et donc, quand on arrive à ce stade où, voilà, vous avez le top 1% qui détient autant, autant, autant d'argent, ça devient quelque chose d'inacceptable. Donc, au départ, il y a une bonne allocation de ressources. En France, on parle beaucoup de l'ascenseur social. Beaucoup expliquent, notamment les historiens, que durant les Trente Glorieuses, c'est-à-dire la période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, on avait la possibilité de réussir. Même si tu étais issu d'une famille pas aisée, etc., il te suffisait de travailler, de faire des études, etc., pour te hisser dans l'ascenseur social. Aujourd'hui, en France, on parle de six générations pour atteindre le revenu médian, pas pour devenir riche, juste pour gagner plus que la moyenne. D'accord ? Il faut six générations en France. Donc, voilà, bonne allocation des ressources. Ensuite, une bonne compétitivité. C'est-à-dire qu'un pays, il doit exporter, il doit avoir des produits de qualité, etc., donc il doit être compétitif. Il doit également avoir des revenus qui augmentent. Les revenus de ses habitants augmentent et ça leur permet finalement de mieux vivre et de se dire, nos parents, ils vivaient d'une certaine manière, mais nous, on vit mieux. Aujourd'hui, on est peut-être à la première génération qui va peut-être avoir moins de moyens que ses parents. D'accord ? Donc, on est véritablement un tournant économique, notamment dans les pays riches. On a également des marchés forts et centres financiers. Ça, c'est vraiment la première phase. Donc, la première phase, on voit, il y a de l'éducation, l'inventivité, un bon leadership. Les gens qui considèrent que le système est quand même équitable, pas égalitaire, équitable. Ça veut dire si tu bosses, si tu fournis des efforts, tu peux réussir, une bonne compétitivité, etc. Bref, tout ça, c'est cette première phase, ce que l'on appelle la phase de l'ascension. Ensuite, on a le sommet et ça commence à se corser. Bon, les gens deviennent moins productifs, ils commencent à coûter de plus en plus cher. On a effectivement, on est allé trop trop loin, d'accord ? On commence à voir que l'économie commence à se saturer. Il n'y a rien à vraiment construire, que ce soit sur un plan immobilier, industriel et autre. Le pays commence à perdre de la compétitivité, notamment par rapport aux pays émergents qui ont plus faim, qui sont plus motivés, qui ont plus envie de réussir. Et puis, on a des inégalités qui sont de plus en plus importantes. Vous avez vu avec la Grande-Bretagne, à un certain moment, vous avez le top 1% qui possédait 75% des richesses. Et c'est déjà le cas aux États-Unis aujourd'hui. Donc, aux États-Unis, on est bien d'accord que le pays est moins productif, il perd en compétitivité par rapport à un pays comme la Chine. Et il y a des riches qui sont très 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 riches et des pauvres. Voilà, j'explique souvent cet exemple. 10% des Américains les plus riches détiennent 90% des actions. Et 90% des Américains les plus pauvres, ils ne sont pas forcément les plus pauvres, parce qu'on a beaucoup de classes moyennes, détiennent 10%. Ça veut dire que là, on a une minorité, d'accord, qui s'accapare le gros du gâteau. C'est le cas aux États-Unis. Et enfin, la troisième phase, qui pour lui est la phase de déclin, c'est la phase où les dettes deviennent très importantes, où on commence à imprimer de la monnaie. C'est le cas des États-Unis, mais c'était également le cas. C'est là où c'est intéressant. C'était le cas en Grande-Bretagne, c'était le cas également aux Pays-Bas. À chaque fois, on arrive à un stade où on commence à imprimer de la monnaie. Et donc, la monnaie a de moins en moins de valeur. Il commence à y avoir des conflits internes. Alors, aux États-Unis, on l'a vu avec Black Lives Matter, où les gens sont sortis dans la rue, etc. Et on voit bien que ça commence à devenir de plus en plus fragile. Dalio parle également de l'émergence des populismes. Et c'est à ce moment-là bien précis où finalement, voilà, on va taper sur les étrangers, on va dire qu'ils sont la cause de tous nos problèmes, etc. Mais ça arrive dans cette phase de déclin. Dans le déclin, on va commencer à taper sur les autres. La monnaie n'est plus une monnaie de réserve, où elle perd de son statut. Aujourd'hui, le dollar est toujours puissant. Mais ça peut évoluer. Et vous comprenez pourquoi le Bitcoin, c'est intéressant. Parce que moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, voilà, si les États-Unis, ils veulent à un certain moment, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, parce que Trump l'a dit, pas mal d'hommes politiques américains l'ont dit, c'est qu'à un certain moment, le Bitcoin va devenir une menace pour les États-Unis, pour des raisons évidentes. Le dollar reste une monnaie puissante. Il va falloir faire gaffe par rapport à ça. Mais ils vont se dire, OK, nous, on est en danger, parce qu'ils le sont. Et il va falloir nous protéger. Pour nous protéger, il va falloir taper sur le Bitcoin, par exemple. À voir, c'est un autre discours. Le leadership qui devient de moins en moins puissant. Et rappelez-vous, on a vu ce qui s'est passé en Ukraine avec la Russie. Et on voit bien que les États-Unis ont perdu de leur superbe. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Mais vous voyez, la Chine qui veut attaquer Taïwan, la Russie qui veut attaquer l'Ukraine, et les États-Unis qui sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Les États-Unis qui quittent l'Afghanistan. Et on voit bien qu'ils commencent à perdre de leur leadership. C'est-à-dire, auparavant, c'était eux. Et aujourd'hui, on voit bien que la Russie, elle commence à prendre la main sur certains dossiers. La Chine. Donc, le leadership américain n'est pas aussi important ou marqué qu'il l'était. Et puis, la dernière phase, ça va être une guerre civile ou une révolution. Alors, bien sûr, ça peut nous faire sourire, tout ça. Mais on voit bien que ce n'est pas très éloigné de la réalité. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de manifestations. En France, au Canada, tout ce qui est aujourd'hui qu'on voit, tout ce qui est les autoroutes de la liberté. Ici, j'ai mis les convois de la liberté, plus précisément. Ça, c'est au Canada. Ce n'est pas un pays pauvre. Ce n'est pas un pays, voilà. Il a regardé « Canadian government invokes emergencies act due to blockades and protests over COVID-19 measures ». Donc, effectivement, on a des mesures d'urgence qui sont prises face à ces blocages, etc. Et on est dans quelque chose, c'est un peu de l'hystérie. Et vous voyez que Dalio, finalement, il n'a pas si tort. On en arrive là. Alors, bien sûr, espérons que ça ne va pas dégénérer. On a encore de la marge. Mais ce que j'ai trouvé dans son raisonnement, c'est que c'est très, très, très logique, très cohérent, très bien argumenté. Donc, je vais faire probablement d'autres vidéos sur le sujet, si ça vous intéresse. Je ne vais pas trop développer, mais voilà, je vais juste revenir ici sur les grands empires. Alors, c'est vraiment une magnifique étude. Il a pris ici, voilà, tous les grands empires, l'Inde, les Pays-Bas, les grandes guerres, les États-Unis, l'Espagne, le Japon, la Chine, etc. Et à chaque fois, on voit, par exemple, là, des États-Unis. Et on voit que la Chine émerge, d'accord ? Et que la Chine va peut-être, peut-être, encore une fois, dépasser les États-Unis. Et vous voyez, donc la France, elle est là en bleu, empire ottoman. On a l'Espagne. Là, vous voyez, ça, c'était l'époque où l'Espagne dominait. On a là les Pays-Bas. On a la Grande-Bretagne. Vous voyez ? Et à chaque fois, on a des puissances qui s'installent, qui ont tout ce que j'ai expliqué. Et c'est vraiment, j'aime bien la manière dont il a documenté la chose. Et surtout, il a imbriqué la géopolitique, l'histoire, l'économie, la finance, etc., pour sa thèse. Mais il peut se tromper. Encore une fois, ce n'est pas parce que Dalio l'a dit que ça va se réaliser. Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez cohérent. Et enfin, on va conclure avec ça. En fait, la grande thèse de Dalio, c'est ça. C'est que la Chine a dominé pendant des décennies. Et là, on revient sur la Chine. Vous voyez, la Chine, ici, et depuis pendant des siècles et des siècles, la Chine était une puissance économique, militaire et autre. C'est juste qu'on l'a oublié. Effectivement, le XXe siècle n'a pas été chinois. Chinois, mais là, ils sont revenus. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier que la Chine, ça reste une vieille culture, un grand pays qui a été puissant pendant des siècles et des siècles. Que la Chine, pendant... Voilà, les gens allaient se former en Chine, allaient apprendre en Chine, le commerce, les routes de la soie, etc. Et donc, dans les années 1800, la Chine a perdu de sa superbe. D'accord ? Et elle a été dominée notamment par les pays européens, notamment par également, voilà, les innovations, l'imprimerie, Gutenberg, etc. Tout ça, ça a permis effectivement à l'Europe d'émerger, de devenir puissante. Ensuite, on a eu les Pays-Bas, petits pays, qui est devenu effectivement l'empire le plus puissant au monde dans les années 1600. Puis, la Grande-Bretagne, jusqu'au XIXe siècle. Et puis, les États-Unis, qui sont devenus une superpuissance durant les 150 dernières années. Et aujourd'hui, pour Dalio, les États-Unis sont en déclin relatif par rapport à la Chine. Bien sûr, il y a un gros... une grosse question, c'est la démographie. Et un de mes abonnés, encore une fois, a fait cette remarque et je l'ai trouvée super pertinente. Et je vais revenir sur ce commentaire. Donc, c'est Pierre qui écrit la chose suivante. « Loin de moi, l'idée de faire la leçon à Dalio, mais l'économie rime avec la démographie. C'est un fait indéniable, notamment pour la consommation. Un robot consomme, juise des pièces, etc. La Chine a une démographie dangereusement déclinante. Et cela ne sera pas enrayé puisqu'il n'y a pas d'immigration. À l'inverse, aux États-Unis... Alors, ce n'est pas totalement vrai. Il y a eu une immigration en Chine, mais elle n'est pas aussi importante qu'aux États-Unis. À l'inverse, aux États-Unis, l'immigration est consubstantielle au pays. Elle constituera toujours la force de ce pays face au problème mondial de la baisse de natalité. Donc, les États-Unis ont subi, subiront des coups de mou. Ils seront moins hégémoniques, mais resteront numéro un. Et pour la petite histoire, ils deviendront un pays latino. C'est vrai, la langue espagnole sera la langue la plus parlée aux États-Unis, je pense, en 2040, 2050. Ils ne seront qu'un numéro un, etc. Alors, le problème ici, c'est que, premièrement, tu vois, tout ce qu'explique Dalio est vraiment, vraiment, vraiment très cohérent. Et là, en fait, tu prends une seule dimension, mais tu oublies toutes les autres, à savoir l'inventivité, l'innovation, les inégalités qui sont explosives aux États-Unis. Est-ce que c'est un pays qui va apprendre de ses erreurs, qui va s'adapter rapidement ? Parce que, pour moi, les États-Unis, voilà, franchement, je ne vais pas dire que tout était bien et qu'il y a eu des horreurs, des saloperies dans l'histoire des États-Unis. Mais c'est le passé. Mais on parle d'aujourd'hui, des 15, 20, 30 dernières années. Clairement, ils ont dominé le monde et de très loin. Et encore une fois, je ne suis pas un pro-américain, naïf, et voilà. Parce qu'encore une fois, c'est trop marrant à chaque fois que je dis quelque chose. Non. Mais ils ont cette capacité. Maintenant, la Chine, et j'en avais déjà parlé, elle va être la première puissance sur un plan économique, pour des raisons évidentes, son marché, etc. Mais il y a clairement une autre puissance qui peut émerger en 2050, c'est l'Inde. Maintenant, ça dépendra encore une fois de ce qui sera mis en place, etc. Mais l'Inde a clairement une démographie plus importante. L'Inde est clairement une économie qui monte en puissance. Et l'Inde peut devenir numéro un mondial. Et puis, l'autre point, et je pense que ça mériterait une autre vidéo sur la démographie, parce que ta question est super intéressante, l'Afrique. L'Afrique sera le continent le plus jeune et sera le continent également, c'est le continent qui était le continent loser du XXe siècle. Malheureusement, c'est le continent qui s'en est pris. Alors attention, ne prenez pas ça négativement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent en Afrique. Non, mais il faut être réaliste. Maintenant, c'est le continent du XXIe siècle. L'Afrique sera le continent le plus jeune. Quand la grande majorité de la population mondiale sera âgée, le continent africain sera jeune. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, parce que ça va vous montrer un peu le gap qu'il y aura entre l'Afrique et le reste du monde. Maintenant, clairement, l'Afrique, il manque infrastructure, mais tout ce qu'on a dit ici, pour devenir une puissance, voilà ce qu'il faut. Leadership, inventivité, éducation, culture forte, bonne allocation des ressources, bonne compétitivité, croissance des revenus, parce que les gens, pour qu'ils puissent être motivés, il faut qu'ils voient leur niveau de vie augmenter, etc. Et clairement, l'Afrique, pour le moment, n'a pas ça. Mais quand elle aura ses paramètres, l'éducation, et moi, pour moi, l'Internet, c'est véritablement le pétrole de demain, c'est-à-dire, pour notamment des pays africains, le fait de se former par Internet, c'est incroyable. Regardez, vous me suivez du monde entier, je ne dis pas que ce que je dis est génial, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, apprendre, se former, n'est plus, comment dirais-je, on n'est plus limité. Alors qu'auparavant, les gens, ils voyageaient, ils traversaient les mers pour apprendre, pour se former. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te déplacer, tu peux te former depuis chez toi. C'est ça, ce qui est incroyable. Donc, il va vraiment y avoir ça. En fait, c'est ça. Et clairement, la Chine, le strong leadership, ils l'ont. Inventivité, ils l'ont. L'éducation, ils l'ont. On parle même du système éducatif chinois qui est maintenant meilleur que de nombreux autres systèmes éducatifs. Fortes cultures, ils l'ont. Et ils ont l'histoire. C'est-à-dire, la Chine, les États-Unis restent un pays jeune sur un plan historique. D'accord ? Mais la Chine, c'est millénaire. C'est une culture très forte. Et les Chinois sont extrêmement fiers. Et il y a de quoi. Une bonne allocation des ressources. Une bonne compétitivité. Des revenus qui augmentent. Et puis, là, c'est là où il va falloir bosser en Chine, marcher, parce que, voilà, on l'a vu un peu récemment. Mais quand vous avez ça, vous avez le futur leader. Et puis, bien évidemment, j'espère que vous avez aimé la vidéo assez technique, pointue, mais je l'espère intéressante. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, de partager. Pour info, on va bientôt, alors, beaucoup, beaucoup de demandes par rapport au bootcamp OMI, donc sur les options. Donc, je trouve que c'était génial. On va bientôt le relancer. et on va bientôt vous envoyer un e-mail. Donc, inscrivez-vous à notre newsletter, tamis.net slash LFA. D'ailleurs, LFA, ça vous donnera accès à une masterclass de très haut niveau que j'ai adoré faire. Donc, vous pourrez la visualiser. Et on vous enverra un e-mail lors du lancement de OMI. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Ciao !